Enchaîné avec la deuxième présentation, donc les deux Charles, dont le nom de famille Rémançon. On commence avec Charles Morin, qui est étudiant en doctorat en biologie à l'Institut national de recherche scientifique, donc l'acronyme c'est l'INRS. Merci Dieu, j'ai réussi à le rencontrer, j'ai aussi eu la chance de rencontrer à l'événement COM50, pour ceux qui connaissent, qui est un événement rassemblement de formation en vulgarisation scientifique, et ses travaux de recherche qui portent sur les comportements sociaux des bactéries, et justement on nous en parle ce soir avec une présentation qui s'intitule « Les bactéries, pas si bête que ça ». Je vais essayer de parler dedans, parce que généralement j'oublie de parler en micro, mais je pense que je vais bouger pas mal, c'est plus facile d'avoir dans la main comme ça. Bonjour et bonsoir tout le monde en fait. Mon nom c'est Charles, comme tu peux le mentionner, je suis le docteur en microbiologie à l'INRS, et en fait dans le cadre de la présentation, je vais vous montrer, vous convaincre que les bactéries ne sont pas si bêtes que ça, en fait ce sont des bêtes très complexes, et en fait j'adore les étudier en bactéries. Je ne sais pas si en fait entre vous avez suivi des cours de base en biologie, peut-être, vous pouvez la lever à la main si vous avez suivi des cours de biologie, peut-être, soit sur le mondeur, ok, pas mal, si on peut connaître des éléments génétiques, peut-être que même que vous allez en savoir plus que je l'ai présenté en tant que tel. Tout d'abord, c'est quoi une bactérie en tant que tel, c'est vraiment un tout petit être vivant, et on peut le voir à l'image ici, ça ressemble en fait à des petites pochettes vivantes. C'est une description qui même en biologie est souvent utilisée de façon un petit peu, simpliste, en tant que tel, ça ressemble à des, ou aussi caractérisé comme des petites usines, des petites, en fait vraiment juste petites poches vivantes devant la meilleure façon de les écrire, des petits organismes qui font vraiment juste gigoter dans l'environnement, puis ils mangent, puis ils font heureuse, puis ils vivent genre, ils vivent, ils vivent superbes en tant que tel, 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 c'est, là ici pour l'image, c'est des toutes petites bactéries, mais il y a plusieurs formes que les bactéries peuvent adopter, ça va vraiment dépendre, du fond, de l'espect bactérien pour l'étudier. Et, personnellement, j'aime beaucoup les représenter par des petits cartoons comme ça, parce qu'au moins, ça donne un petit cerf plus sympathique que juste regarder des petits, genre de petits verres sur un écran. Les bactéries sont vraiment très petites, puis vraiment juste pour donner une ordre de grandeur en tant que, si on considère que c'est un peu humain de taille moyenne d'environ un dixième de millimètre de largeur, en proportion, la bactérie serait environ le tout petit point qu'on voit à l'écran ici. Donc, la taille, la longueur moyenne d'une bactérie, c'est environ un cinq centième de millimètre. Donc, c'est vraiment extrêmement petit, et, évidemment, pour les observer, il faut utiliser des appareils, des microscopes, parce que sinon, on fait juste regarder un tas de, un tas plus humain sur une génose, puis on peut pas vraiment les distinguer de façon unique. Mais, malgré leur petite taille, les bactéries sont vraiment partout, donc, vraiment, réussis à dominer toutes les sphères vides de la planète en tant que qu'elle. On les trouve autant dans les eaux que dans les sols, et aussi retrouver même dans les nuages. Donc, c'est des bactéries qui sont capables de survivre, en fait, des cycles de vie dans les nuages pour se répandre un peu partout sur la planète. Et, en fait, aussi, les bactéries peuvent s'associer aux êtres vivants, donc s'associer aux plantes et aussi à nous. Donc, c'est tout dans le cas d'une infection, on va parler beaucoup d'infections bactériennes. Dans ce cas-là, on n'est pas le courant que les bactéries peuvent interagir avec nous, mais il y a aussi beaucoup de bactéries qui ont un effet positif sur notre santé. Et, en tant que telle, c'est indépendant aussi de leur petite taille. Malgré leur petite taille, encore plus là, qu'elles ont un gros impact sur la planète dans le continent. Ah oui. En fait, dans le temps de la présentation, on va vraiment essayer de vous prouver ou de montrer que les bactéries ne sont pas si, ne sont pas saines, en fait. C'est généralement, on associe que c'est des tout petits organismes qui vivent leur vie et qui sont beaucoup, en fait, sont plus simples que nous, mais elles ne sont pas plus simples de toute façon générale. Les bactéries, ce sont des êtres sociaux. Elles sont capables d'adapter des comportements extrêmement complexes et de vivre en communauté, un peu comme on le fait nous. Et, en tant que telle, les bactéries peuvent communiquer entre elles, peuvent se coordonner ensemble pour envahir un milieu, envahir une personne ou causer une infection, et aussi sont capables de se fortifier, donc s'attacher à un endroit, pouvoir créer une communauté très forte, et aussi s'épanouir en se protégeant des attaquages et des éléments adversaires dans l'environnement. Donc, c'est ça. Les bactéries, je l'ai montré sur l'image, en tant que telle, ce sont des petits bâtonnets. On peut se demander comment qu'elles arrivent à communiquer si elles n'ont pas d'oreilles, elles n'ont pas d'yeux, elles n'ont pas de bouche, et en tant que telle, la façon que ces petits organismes-là, l'enfant ici, je leur donne des yeux et une bouche, mais en tant que telle, ils n'ont pas. Et, c'est ça. La façon que les micro-organismes arrivent à communiquer contre ça, c'est par l'utilisation de signes chimiques. Et donc, dans l'environnement, ils vont libérer une panoplie de différents types de particules chimiques, et ces particules-là vont être capables de se disperser autour d'elles. Et on peut imaginer que ça fonctionne un peu comme une odeur. Un peu comme une odeur, évidemment, il y a plusieurs types de signaux qui sont produits. Il y a des signaux qui vont être associés à des facteurs de stress ou à des facteurs de bien-être. Et on peut imaginer que ça représente un peu des mauvaises odeurs ou une bonne odeur de façon facile. Et en même temps, si on sent une mauvaise odeur, on va avoir le réflexe de s'éloigner d'une source de celles comme ça. Donc, les bactéries ont plusieurs de ces signaux qui vont moduler ensemble leur comportement. Et en tant que tel, dans un environnement complexe, avec plusieurs types de bactéries différentes, c'est vraiment des décisions de signaux qui vont vraiment former un réseau de communication très complexe qui vont mener à une coordination de leur mode de vie. Et donc, une des représentations les plus connues, si on veut, de la coordination des bactéries, c'est vraiment dans le cadre d'une infection. Et donc, on peut toujours se poser la question comment une toute petite bacte comme ça arrive à nous infecter. Et bien, c'est parce qu'elles arrivent à coordonner leur attaque et de maximiser leur impact sur nous par leur grand nombre d'individus. Donc, ce qu'elles vont faire, elles vont compter sur leur nombre pour nous attaquer en force. Et ça fait en sorte que lorsque la population bactérienne grandit et atteint un point de critique, il y a une accumulation de signal, on peut dire un genre de signal d'attaque qui va s'accumuler autour de la communauté bactérienne. Et c'est ce signal-là qui va déclencher l'attaque. Ça va faire en sorte que les bactériennes vont commencer à faire des toxines, vont causer des dégâts sur notre corps, en tant que tel. Et ça va débuter l'infection. Et par exemple, moi, dans le cadre de mon doctorat, j'ai étudi deux types de comportements sociaux. Les communautés qu'on peut appeler fortifiées et aussi la migration de groupe. Dans le cadre, par exemple, d'une communauté fortifiée, c'est vraiment, ça se démarre quand les bactéries s'attachent à une surface de façon aussi stable. Et elles vont commencer à produire une sorte de suspense très gluante qui agit comme une sorte de mortier. Et un peu comme on assemble des briques avec le mortier, les bactéries vont s'assembler ensemble. Et ça va être très solide. Et ça leur permet de résister à plusieurs attaques. Par exemple, des prédateurs ou de systèmes immunitaires. Et aussi des traitements antibiotiques. Et aussi, j'étudie la migration de groupe. Donc, les bactéries, c'est très petit. Et par exemple, j'ai la vidéo, j'espère qu'elle va partir. Les bactéries sont capables de se coordonner ensemble pour coloniser des surfaces. Et se déplacer sur des distances qui sont extrêmement grandes pour des tout petits débats de cause. Et par exemple, j'ai une gelo de 200 mètres de l'eau qui peut être colonisée en une épaisse d'une barre. Et en fait, les bactéries vont vraiment coordonner leur mouvement ensemble par l'utilisation de signaux. Et par exemple, la forme ici qui est levée à l'écran est déterminée par des signaux qui se diffusent entre les branches. Et c'est pour ça. J'espère que je vous ai convaincu que c'est des bactéries. Les bactéries, en fait, sont vraiment complexes. Elles sont capables de se coordonner ensemble, vivre ensemble dans la communauté. Et c'est avantageux pour nous des fois. Et c'est aussi détrimental aussi pour nous des fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je me demandais si tu pouvais nous parler un peu plus de ce que tu as parlé du fait que les bactéries sont des autres contextes en vue sociale, mais si tu pouvais nous expliquer un peu plus de leur complexité quand elles ont des mutations. Je sais qu'il y a des bactéries qui leur séchent des goûts ADN et tout, j'aimerais pas que tu nous expliques ça. Ah oui, on prend question concernant un peu de l'évolution des bactéries, comment qu'elles s'adaptent, comment qu'elles échangent de l'information aux autobus génétiques entre elles. D'abord, une population bactérienne contient beaucoup d'individus, généralement plusieurs milliards d'individus, assez impactés ensemble. Et il y a plusieurs, en fait, de leurs caractéristiques qui sont rencontrés dans un génome, dans l'ADN en fait. Et il y a plusieurs mécanismes de bactéries que tu disais pour transférer certains morceaux d'ADN, qu'est-ce qui va rester aux membres de la population, qu'on trouve, c'est d'où, parce que ces morceaux d'ADN-là contiennent des éléments importants pour le souverain. Donc, si par exemple, on parle de vouloir traiter une maladie avec une antibiotique X, et qu'une bactérie contient un génome d'admissante, une partie d'ADN du génome d'admissante anti-bip, si jamais elle est capable de se traiter, n'est pas possible de se faire appeler les scènes juste d'apparquer les mères. Et son ADN, c'est un petit peu, il est normal, et ça peut m'appeler qu'on est capable de l'absorber et de l'ajouter pour l'ADN à leur propre ADN. Des fois, c'est des contraires plus directs. C'est un petit mécanismes, en fait, c'est comme une tracone qui est dans mon bactéries. Et il y a un contraire plus direct, c'est comme ça, par la domine de l'admissage. Et ce qui est un peu important pour savoir si, de savoir l'impact qui s'adopte sur la communauté, c'est vraiment que si les animaux sont transférés, qu'ils vont faire un avantage, qu'ils vont être retenus, qu'ils vont faire le lien exécuté. Ça va se voir. J'espère qu'il y a la compagnie ici. Oui, je ne sais pas si tu as commis en arrière avec la petite vidéo. La vidéo? Oui. J'avais écrit que les signaux interbactériens, on va dire que ça aurait servi à tourner le voie-mure, à rassembler les bactéries, mais s'ils sont prontes du vent, comme ça va être dès que l'admissage se rapproche tout le monde. Oui, il y a certains signaux qui vont après, par rapport que, si, mettons, l'imagine et l'admissage, ils veulent quelque chose qui n'est pas vraiment, ça donne que, en se déplaçant, ils vont vouloir trouver une zone assez large, assez maximale, et en tant que telle, laisser les espaces en fait gros, ça permet aussi d'accélérer, ça permet de mettre l'accent sur un avancement dans une réaction, sans l'établissement de l'élection, et aussi, en tant que telle, on peut imaginer que, si tu veux avoir des, si cette œuvre-là ici va avoir des ressources, il ne voudra pas t'approcher d'une partie qui a déjà été colonisée, et donc, on va devoir aller dans une réaction où est-ce que c'est déjà l'espoir d'être colonisé à part. C'est pas encore tout à fait connu tous les signaux qui interjouent cette réaction. Par exemple, ceux qui forment les bras ici, on les connaît, mais il y a plusieurs d'autres signaux qu'on leur met en avant la terre, puis ça leur met une dispersion, puis qui peut, ça permet de changer de la forme, des formes d'évacuer, même juste une de ces espèces bactériennes peut adopter, en avant la voir, justement pour, je ne peux pas vraiment dire maximiser, puisqu'il y a des bactéries, je ne sais pas, ils font vraiment juste vivre, plus vraiment dans leur environnement, mais en tant que telle, voir, on peut dire que c'est une forme de maximisation de la population qui est à l'arrivée, on peut complètement y avoir de façon évolutive. Merci Charles. Quand même pas oublié, c'est sûr, deux micros, un pour ici, un pour les gens à la maison. On a combien de personnes, Jérémya, en ce moment-là en ligne? Personne? On enregistre pour les gens plus tard, on a des vidéos sur YouTube et on a des centaines de vues, donc on pense au futur, pas comme les bactéries qui vivent vraiment dans le présent.